Apple devra rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande et Dublin prépare déjà un appel contre cette amende record que vient d'infliger la commission européenne à Apple. La décision de Bruxelles se fonde sur des avantages fiscaux accordés par l'état irlandais à la marque à la pomme. Apple n'a payé en Irlande qu'environ 2% d'impôts par an alors que le taux officiel irlandais est de 12,5% en vertu des règles européennes. Il y a donc là un délit d'aide d'état illégal. L'Irlande doit maintenant récupérer les impôts impayés par Apple sur son territoire entre 2013 et 2014, à savoir 13 milliards d'euros plus les intérêts, écrit l'exécutif européen. Voilà trois ans que la commission a enquêté sur cette affaire. La procédure n'est pas inédite à Bruxelles. Fiat et Starbucks ont déjà été épinglés pour des délits similaires. L'amende d'Apple toutefois reste excessivement élevée.